salut à tous c'est le titan on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo sur shop titan voilà les vidéos qu'on m'a demandé donc c'est pour expliquer un peu quel est le meilleur ouvrier à acheter le meilleur travailleur à acheter au début quand on débute sur le jeu voilà donc là j'ai mis evelyn bien sûr donc il ya qui il ya on va on va en parler il ya evelyn il ya roxane ya mundra ya yolanda et kaipo qui est le dernier donc qui est le boulanger le boulanger pâtissier etc etc ce qu'on va faire c'est qu'on va rapidement à la fin de façon il y aura une image voilà on va récapituler tout ce qui se passe mais donc qu'est ce qu'elle fait evelyn pour commencer par evelyn et vin elle donne plus 25% d'expérience marchande marchande c'est à dire c'est bas tu vas plus rapidement prendre de montée de niveau par exemple tu as plus rapidement passé du niveau 10 au niveau 11 voilà tout simplement en vendant les objets qu'est ce qu'elle débloque elle débloque les pierres uniques et les baguettes les baguettes d'état de date à plein de baguettes différentes c'est à l'époque c'était vraiment truc de fou les baguettes pour maintenant il ya c'est un peu dilué et c'est un peut-être un peu moins fort mais ça reste quand même sympathique ce qui est fort c'est les pierres aussi donc on va pouvoir crafter vous savez les pierres normales les pierres abîmées pierre ciselé et les dernières pierres les pierres parfaites ou imparfaites je sais plus voilà c'est vraiment ce qui peut te rapporter de l'argent qu'est ce qu'on gagne on gagne une baguette aussi à la baguette d'évelines en termes de costumes et on quand on achète le pack à 350 j'aime voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus pour moi ça reste une des meilleures une des meilleures ouvriers on fera un classement à la fin mais elle est dans le et dans le top et dans le top on va partir sur le deuxième ou vriller qui est aussi balèze donc l'ouvrier qui est top c'est moudra donc moudra le dragon de la lune là encore une fois c'est un truc qui est très fort moi je faisais pas beaucoup au début quand je l'achetais et après c'est vrai que c'est accès donc permanent aux fusions de la pleine lune c'est juste balèze de fusionner par exemple pour se faire des gemmes ça peut être très fort fusionner des articles verts puis ensuite utiliser des articles bleus puis en faire ainsi de suite en légendaire pour aller chercher des 400 400 300 200 gemmes voilà pour un investissement minime au début ça peut être super sympa qu'est ce qu'on a d'autre elle débloque donc les pierres de lune et les lignes d'objets de moudra donc on débloque des plans on débloque des pierres qui peuvent se vendre cher plus la fusion moi je pense que c'est le meilleur moudra pour moi pour l'instant ça reste le tir 1 le terrain moudra la fusion etc c'est beaucoup beaucoup trop fort je trouve pour plus tu peux fusionner des kits de réparation tu peux fusionner des fragments d'élévation tu peux fusionner tout ce que tu veux bien beaucoup trop de choses que tu peux fusionner c'est trop trop intéressant de la voir en plus vous pouvez donc l'essayer gratuitement un petit peu pendant la pleine lune donc c'est plutôt sympathique ça peut vous donner on va dire un avant goût qu'est ce qu'on débloque pour l'avatar on débloque la couronne de pierre de lune qui est que alors ça n'est pas ici là une couronne là avec des diamants c'est pas non plus la folie il ya 150 gem dans le pack voilà donc normalement les packs sont tous au même prix peut-être à part roxane je crois que c'est 17 18 balles je m'en rappelle plus des prix par contre voilà donc moudra moi c'est mon tir 1 c'est le tir 1 vraiment beaucoup trop forte avec bien sûr derrière qui arrive en second je dirais comment s'appelle à evelyn voilà on va partir donc sur la troisième personne donc on a aussi yolanda donc on a qu'est ce qu'elle fout plus 5% de taux de réussite avec les petites discussions c'est à dire voilà avec les commandes les compliments tout simplement dire que tu vas réussir un compliment plus facilement même si bon ça 5% de chance ça ajoute enfin moi j'ai l'impression que ça marche voilà quoi je l'achetais pareil quand c'est sorti puis je me suis dit waouh trop fort et bon peut-être qu'il ya un effet de fou des fois j'ai des fois je me mange j'ai refus d'affilé alors que je suis à 0 aller à 100 d'énergie sur je sais pas sur trois quatre milles 5000 énergie donc modéré qu'est ce qu'après ce qui est pas mal aussi c'est qu'on débloque donc deux lignes de plan donc les caps et les familiers les familiers qui peuvent se vendre alors maintenant voilà c'est assez encore vrai en vrai sur l'été 12 etc c'est plutôt cher chez qu'à l'époque avec le golem luxueux qui était sorti on se faisait mais des voilà les couilles en or pour être vulgaire et c'était plutôt balèze pour les caps c'est pas un truc où je suis spécialiste donc ça peut être sympa je crois que je suis encore au t11 ou des 10 donc je vais vous mentir je n'ai vraiment pas trop pensé au niveau des caps pareil tu gagnes donc des chevaux d'invocateur et 500 gemmes moi je la mettrais peut-être pas en tiers 3 en vrai je mettrais mundra evelyn je pense qu'en tiers 3 j'aurais presque envie de mettre caipolo boulanger voilà en vrai on débloque le dessert le roi qui passe deux fois et qui peut acheter trois fois même avec le en vrai voilà je sais pas à vous de voir n'hésitez pas dans les commentaires à me dire lequel pour vous et le mieux ça pourrait être sympa et pourquoi pas d'ailleurs en faire en faire gagner voilà faire gagner un ouvrier ça pourrait être ça pourrait être sympa alors on va partir sur le quatrième ouvrier donc on a roxane roxane vous voulez vous voulez faire sortir quelque chose donc qu'est ce qu'elle fait cette miss laboratoire donc elle va permettre donc de débloquer pareil les fusils et les arbalètes qui sont plutôt classe et cool live à élever et à craft on a le chapeau de roxane vous avez courrier la plus 500 gemmes on a donc l'avantagent qu'on a l'avantagent c'est moins 50% de chance de casser un objet donc ça pareil ça doit être vrai hein mais bon dans les faits moi je casse très souvent mes objets même si donc j'ai l'abonnement et c'est donc ça peut être sympa ça peut être sympa pour les gens qui ne veulent pas payer l'abonnement par exemple tu ne payes pas l'abonnement mais il me semble que ça reste quand même la personne à le personnage le plus cher il est à 30 balles il me semble à l'époque j'avais acheté 30 euros encore une fois pour le black friday non je l'avais acheté pendant le black friday à 20 balles un truc comme ça et c'est vrai que le dernier black friday était moisi du du popotin donc pas fou vraiment pas fou voilà ça pour moi elle reste en dessous du tier 3 pour moi c'est vrai que ça restera mundra evelyn et peut-être kaipo derrière après ouais après le fait avait tu mets tu mets roxane yolanda kaipo en derrière et tu mets mundra et evelyn en premier après il ya quand même kaipo qui reste cool on va aller dessus hop là donc kaipo qu'est ce qui fait exclusif tac une tenue 350 gemmes reynolds fait deux achats à chaque visite ça en vrai bah j'ai pas mal de collègues de yield qui me le montre des fois ils ont ça plus donc donc en fait le roi arrive il achète deux articles donc ils vendent et je pas deux tiers de deux épées t12 et puis que c'est à full enchanté ils sont 200 millions par vente ils en vendent donc deux donc ils sont 400 et quelques millions voire 500 millions même à pour une seule vente et en plus si tu as on va dire un t12 on va dire tu veux vraiment faire max de bif tu as de la bouffe enchanté une pâtisserie machin avec ça le roi peut acheter un truc du coup tu peux vendre trois objets d'affilée tu peux te faire presque un g j'abuse un mail peut faire et 700 millions 600 millions en trois ventes en un seul passage du roi en sachant qu'il peut passer une fois tous les 24 heures voilà donc si tu es chaud et tu arrives à gérer ton économie avec des gemmes acheter les trucs en violet les enchanté avec des pierres etc tu peux presque faire ouais 7g 8g par semaine sans forcer voilà ce qui est quand même à un certain niveau de jeu bien sûr je veux dire mais pour le moi je trouve aussi quand même assez fort le caipo en tout cas ça me donne envie de l'acheter c'est surtout que j'ai pas acheté il me donne vraiment envie de l'acheter je pense que je vais passer la caisse dans les mois à venir peut-être le mois de février ou de mars voilà j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois on va rapidement faire un petit topo de fin donc on est voilà sur le petit topo de fin pour ceux qui veulent résumer encore une fois donc le premier ça sera pour moi mundra en deuxième les rudis et après les trois autres même si mention honorable quand même pour peut-être caipo qui reste très très fort l'ingénieur astucieux roxane ça peut être fort pour gens qui n'ont pas l'abonnement pourquoi pas ça peut être une option voilà yolanda bon cap et familier pourquoi pas les 5% ça c'est un peu j'ai l'impression que des fois j'y vois pas du tout mais bon c'est peut-être moi mon mon gameplay c'est moi comment je joue etc mais bref mundra et evelyn voilà et caipo peut-être pour le bonus du roi qui peut être très fort à haut niveau ça peut être très très fort voilà j'espère que la vidéo vous a plu les amis je vous fais des très gros bisous encore une fois meilleur vœu pour 2023 on va en bouffer comme j'ai dit jusqu'au mois de février au mois jusqu'au début je vous fais des gros bisous prenez soin de vous c'est super important et on se retrouve dans très bientôt dans de prochaines vidéos ciao des titans